Bonjour, dans cette vidéo, on va fabriquer la fourchette 21 d'un variateur de vitesse par la méthode additive en utilisant une imprimante 3D. L'impression 3D permet de réaliser des pièces mécaniques par ajout de matière en couches successives, alors que les techniques classiques d'izunage fonctionnent traditionnellement par soustraction ou enlèvement de matière, comme le perçage, le fraisage, le tournage, etc. La première étape, c'est la conception. On va modéliser la fourchette en 3D par un outil de conception assisté par ordinateur, CAO. Ensuite, le fichier sera enregistré sous le format STL. La deuxième étape, c'est le tranchage. Le fichier STL obtenu est traité par un logiciel spécifique qui organise le découpage en tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la fourchette. Ces informations sont enregistrées dans un fichier sous le format G-code. La troisième étape, c'est l'impression 3D. Le fichier de tranchage sous format G-code est envoyé à l'imprimante 3D par un câble USB ou une carte SD. L'imprimante 3D dépose le filament fondu couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. La conception de la fourchette a été réalisée avec SOLIDWORKS. Vous trouvez en bas de cette vidéo un lien pour télécharger le dessin de définition, une vidéo détaillée montrant un exemple de démarche à suivre pour la conception, et un lien pour télécharger le résumé de cette démarche. Le dessin de la fourchette est enregistré sous format STL. Vous avez un lien d'une vidéo pour l'installation des drivers et des réglages pour les imprimantes des laboratoires du génie mécanique. J'utilise le slicer ou le trancheur Ultimaker QRA 3.6. Ce logiciel évolue vite, mais à part quelques changements d'interface, les fonctionnalités de base restent pratiquement inchangées. Même si vous recevez un avertissement sur le site officiel de téléchargement, vous pouvez accéder sans risque. Après installation du logiciel et du patch, vous trouvez par défaut l'imprimante FlyingBear Ghost 4S. Pour le matériau, on va utiliser le PLA. Vous pouvez vérifier ça sur votre bobine de filament. Il y a aussi l'ABS, qui est plus élastique, plus résistant et plus léger que le PLA, mais il demande une température d'impression supérieure à celle du PLA. Et il nécessite aussi un plateau chauffant. Le diamètre de la buse est 0,4 mm. C'est le diamètre standard sur la plupart des imprimantes 3D. Je vais sélectionner la deuxième imprimante installée. Et je vais ouvrir le fichier de notre fourchette qui a été enregistré sous format STL. Je vais sélectionner la pièce. Et on remarque que l'axe X est en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Je vais faire un pivotement de la pièce autour de l'axe Y en vert pour avoir une surface de contact plane avec le plateau avec le moins possible de surface en porte-à-faux. Donc, un pivotement de 180 degrés. Et on peut remarquer le contact de la pièce avec le plateau, la surface en rouge. Je peux faire aussi un pivotement autour de l'axe Z en bleu, 90 degrés. Je peux faire aussi un déplacement suivant l'axe, par exemple, Y. Donc, c'est à vous de choisir la position de la pièce sur le plateau pendant l'impression. Je vais brûler un peu les étapes pour définir quelques termes utilisés dans l'impression 3D. Pour cela, je vais choisir vue en couche et préparer. Une pièce imprimée est constituée principalement par des couches inférieures, c'est-à-dire des couches de dessous. Une paroi, c'est le contour de la pièce qui est constitué ici par deux lignes, la ligne en rouge et la ligne en vert. Les couches supérieures ou les couches de dessus. Donc, les couches inférieures, les couches supérieures et la paroi forment ce qu'on appelle la coque de la pièce. A l'intérieur de la coque, on trouve un remplissage. La pièce ici n'est pas massive. On trouve aussi un support en bleu. C'est pour pouvoir imprimer les surfaces qui sont en porte-à-faux. Ces supports vont être enlevés après l'impression. Parlons maintenant des réglages sur Cura. Si on appuie sur la roue, ici, on trouve énormément de réglages non activés. J'ai activé seulement les réglages dont on aura besoin. Les autres réglages, franchement, vous n'aurez pas besoin de mettre les mains dedans maintenant. Le premier réglage, c'est la hauteur de la couche, c'est-à-dire l'épaisseur du plastique déposée par la buse à chaque couche, ce qui définit la qualité d'impression. plus la couche est fine, plus on aura une bonne qualité d'impression. Malheureusement, on aura un temps d'impression plus long. Par exemple, ici, pour une hauteur de couche de 0,3 mm, la durée d'impression est 29 minutes. Par exemple, si on choisit une hauteur de 0,1, on va cliquer sur Préparer, le temps d'impression a passé à 1h28 avec 103 couches à imprimer. Par contre, si on zoome, on trouve une meilleure qualité des surfaces extérieures de la paroi et ceci convient plus pour l'impression, par exemple, des objets d'art où la résolution des petits détails compte beaucoup. Pour les pièces didactiques, on ne cherche pas beaucoup la qualité, mais plutôt la rapidité. Regardez la différence de la qualité des surfaces extérieures de la paroi en rouge si je remonte la hauteur de la couche à 0,3 mm. Préparer. Les lignes des couches sont visibles et à moins de continuité puisqu'on va mettre que 35 couches pendant seulement 29 minutes. Techniquement, la hauteur de la couche est gérée par la montée de la buse par rapport au plateau après chaque passage de couche. La hauteur de la couche ne doit pas dépasser 0,4 mm qui est le diamètre de la buse, sinon on aura un problème d'adhésion et de collage entre les couches. Dans la pratique, la hauteur de la couche ne doit pas dépasser les trois quarts du diamètre de la buse et c'est la première règle à retenir. Pour les couches de dessus et de dessous, on choisit généralement deux couches et même parfois quatre couches si on veut avoir une pièce plus résistante. Vous pouvez déduire que l'épaisseur du dessus et de dessous doit être un multiple de la hauteur de la couche. Si on veut avoir quatre couches, quatre fois 0,3 ça donne 1,2. Préparé et on obtient quatre couches. Si on veut garder deux couches seulement, deux fois 0,3 égale 0,6. Préparé et on obtient deux couches. Donc, à retenir cette deuxième règle. Remarque, le nombre total des couches est 35 parce que l'épaisseur maximale de la fourchette est dix et demi. Dix et demi divisé par la hauteur de la couche 0,3 on trouve 35 couches. On va parler maintenant de l'épaisseur de la paroi qui est constituée par des lignes. Quand le filament coule de la buse, son épaisseur est égale au diamètre de la buse. Donc, l'épaisseur de la paroi est un multiple du diamètre de la buse et c'est la troisième règle à retenir. On choisit généralement deux à quatre lignes pour la paroi. Pour quatre lignes, l'épaisseur de la paroi est obtenue en multipliant le diamètre de la buse 0,4 fois 4 égale 1,6. On va tester. Donc, 1,6 réparé et on a quatre lignes. On voit ici les quatre lignes trois en vert et une ligne et une ligne en rouge. Je vais garder les deux lignes. Le diamètre de la buse x2 c'est-à-dire 0,4 x2 est égale 0,8. 0,8 préparé et on obtient deux lignes. Remarque très importante, la paroi est formée par la ligne en vert et la ligne en rouge. La ligne en jaune n'appartient pas à la paroi. Elle fait partie du remplissage plein de la première couche. Même chose pour la deuxième couche mais à partir de la troisième couche il ne reste que deux lignes pour la paroi. Cura a un outil de simulation très puissant. Si vous avez des ambiguïtés, tout va s'éclaircir maintenant. On va commencer par voir la simulation d'impression de la première couche. On clique sur le bouton clé. Je vais faire avancer manuellement la simulation. Donc, la buse va déposer la première ligne de la paroi. Ensuite, la deuxième ligne en rouge de la paroi. Et ensuite, la troisième ligne c'est pour le remplissage massif de la première couche. C'est comme ça que ça va se passer l'impression. Pour la deuxième couche, c'est la même chose. Donc, la buse va déposer la paroi de la pièce constituée par deux lignes. Chaque ligne a une épaisseur égale au diamètre de la buse, c'est-à-dire 0,4 mm fois 2. Donc, l'épaisseur de la paroi est 0,8 mm. puis le remplissage massif et on remarque que la direction a changé. C'est un remplissage croisé pour plus de résistance. à partir de la troisième couche, on va voir qu'il y a un remplissage qui n'est pas massif. La pièce n'est pas massive. et on n'a que deux lignes pour la paroi. La quatrième couche ensuite et ainsi de suite. On a dit au début de la vidéo que l'imprimant 3D dépose le filament couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. L'épaisseur de chaque couche est 0,3 mm. En cas de besoin, vous pouvez changer la densité et le motif de remplissage. Pour le motif, il y en a plein. Je préfère la grille. Pour la densité, on va essayer avec 50%. Par exemple, préparez. La pièce devient plus solide, mais vous allez consommer plus de filaments. je préfère garder les 20%. La température d'impression du PRA varie entre 190 et 220 degrés. Vous pouvez vérifier ça sur votre bobine de filament. J'ai choisi 210 degrés. Il est conseillé d'activer la rétraction. Quand la tête d'impression passe dans le vide d'un point A vers un point B, il se forme des stringings connus sous le nom de cheveux d'ange. Quand on active l'option rétraction, le logiciel demande à la tête d'impression, c'est-à-dire l'extrudeur, de faire revenir le filament en arrière pour éviter qu'il continue à couler dans le vide. On obtient ainsi une impression propre. Toujours dans matériaux, si vous avez un plateau chauffant, vous pouvez activer l'option de température du plateau pour pouvoir choisir la température du plateau pendant dans l'impression. Une autre option intéressante, vous pouvez définir la monnaie de votre pays et dans matériaux, vous pouvez saisir le coût du filament par gramme, ici 90 dinars par 1000 grammes. Vous obtenez ainsi la longueur, le poids et le coût du filament consommé pour imprimer votre pièce. La vitesse d'impression par défaut est 60 millimètres par seconde. Je conserve toujours cette valeur. Parlons maintenant des supports. Les supports ici en bleu sont utilisés pour imprimer des surfaces en porte-à-faux. J'ai préparé pour vous un autre exemple. dans cet exemple, j'ai trois surfaces qui sont en porte-à-faux. Si j'active l'option de générer des supports, je dois préciser à partir de quel angle. Par défaut, c'est à partir de 50 degrés par rapport à la verticale. verticale. J'ai ici 63 degrés par rapport à la verticale. Ici, j'ai 55 degrés par rapport à la verticale. Et ici, j'ai 17 degrés. Je vais basculer vers la vue en couche pour voir le résultat. et on remarque qu'il y a un support pour la surface qui est à 63 degrés et pour la surface qui est à 55 degrés et pas de support pour la surface qui est à 17 degrés. Juste pour tester, si je mets 10 degrés à partir de 10 degrés préparés, on voit bien que toutes les surfaces ont des supports. Je préfère garder la valeur par défaut qui est 50 degrés. Il y a une autre option pour le positionnement des supports partout ou en contact seulement avec le plateau. Donc, si je choisis cette option, j'obtiens seulement les supports des surfaces qui sont en porte-à-fou par rapport au plateau mais pas pour cette surface. Donc, je vais laisser partout. Pour le motif du support zigzag, je le trouve bien adapté car il s'enlève facilement après l'impression. Revenons à notre pièce et on va terminer par l'adhérence de la pièce avec le plateau. pour les pièces qui ont une petite surface de contact avec le plateau et on veut assurer leur stabilité pendant l'impression, on peut leur ajouter une bordure par exemple. la bordure c'est une surface qui s'imprime seulement avec la première couche de dessous de la pièce. Si ce n'est pas suffisant, on peut choisir radoux. Le radoux est constitué par plusieurs couches qui s'impriment sous la pièce pour la fixer pendant l'impression. Il y a aussi la jupe. La jupe n'a rien à voir avec l'adhérence de la pièce avec le plateau mais elle peut servir à nettoyer la tête de l'extrudeur avant de commencer l'impression. Elle peut servir aussi à faire les dernières retouches rapides pour la planité du plateau pendant l'impression des lignes de la jupe. On peut voir la simulation. Si on remarque que les lignes de la jupe ne sont pas bien uniformes ou qui s'adhèrent mal avec le plateau, on peut se rattraper rapidement avec les réglages des écrous moletés du plateau. d'habitude, je ne mets rien. Aucun. On va résumer maintenant. Pour réussir vos impressions, vous pouvez garder ces réglages. À la limite, si c'est nécessaire, vous pouvez changer la hauteur de la couche sans dépasser le 3 quart du diamètre de la buse, c'est-à-dire sans dépasser 0,4 fois 3,4 égale 0,3 mm. L'épaisseur de la paroi qui doit être multiple du diamètre de la buse. L'épaisseur de dessus-dessous qui doit être multiple de la hauteur de la couche. Ensuite, vous enregistrez le fichier sous format G-code. Enregistrez. Après le déballage de l'imprimante, on branche l'alimentation. On insère la carte mémoire dans l'adaptateur USB pour copier le fichier G-code. On insère la carte mémoire dans l'imprimante. On insère le filament jusqu'à il dépasse le tube en téflon en haut puis on remet la bobine dans sa position. Pour déplacer manuellement la tête d'impression, on clique sur Tool Manuel puis on fait un déplacement sur Z sur Y et sur X. Remarque, on a choisi un pas de 10 mm. Pour initialiser la position du plateau, on clique sur Tool manuel, manuel, le bouton qui est au milieu. Initialisation suivant X Initialisation suivant Y et initialisation suivant Z. Il est très important de calibrer la hauteur du plateau par rapport à la buse. Pour cela, on va utiliser les quatre écrous molletés qui sont sous le support du plateau de l'axe Z. Quand on serre l'écrou molleté, le plateau descend et quand on desserre l'écrou molleté, le plateau remonte. La distance entre la buse et le plateau doit être environ 0,2 mm. On va utiliser une feuille de papier comme cale de réglage d'épaisseur. Il est très important de faire le calibrage quand la buse n'est pas chaude. Il faut retirer les résidus du plastique de la buse avant le calibrage. Il est très important aussi d'initialiser la position du plateau. On va faire le calibrage de la hauteur du plateau par rapport à la buse dans 5 points du plateau. On va suivre les étapes suivantes. On va aller au menu Tool Level et choisir de l'écran un point du plateau. On va commencer par exemple par ce point. On va régler la hauteur du plateau avec les écrous molletés. On va faire bouger la feuille jusqu'à sentir une légère résistance sur le papier. Puis on va refaire l'opération pour les autres points et s'assurer de ressentir la même résistance. Il vaut mieux voir ça en vidéo. On va placer la feuille de papier. On va aller au menu Tool Level et choisir de l'écran un point du plateau. C'est ce point. On va régler la hauteur du plateau avec les écrous molletés et faire bouger la feuille jusqu'à sentir une légère résistance sur le papier. On va refaire l'opération pour les autres points et s'assurer de ressentir la même résistance. Maintenant, on va insérer le bout du filament dans l'extrude. La température de préchauffage du PLA est entre 190 et 220 degrés. Pour l'ABS, la température de préchauffage est d'environ 230 degrés. On utilise ici du PLA. Une coupe oblique du bout du filament facilite son insertion. On doit appuyer sur le levier de l'extrudeur pour écarter les roues d'entraînement et on insère le bout du filament puis on place le tube en téflon dans le raccord. On va aller au menu Pré-Hit activer le chauffage de l'extrudeur choisir une température entre 190 et 220 degrés. aller dans le menu Filaments. Quand la température de préchauffage est atteinte, on met en marche le moteur de l'extrudeur et on voit couler le filament. On arrête le moteur de l'extrudeur ensuite le chauffage. Si vous voulez faire ça plus rapidement, menu Préchauffage Pré-Hit, activez le chauffage et laissez la température par défaut de 120 degrés. Insérez le bout du filament jusqu'à voir couler le plastique. Placez le tube en téflon dans le raccord et arrêtez ensuite le chauffage. print, sélectionnez le fichier G-code de la fourchette, démarrer l'impression. Voici quelques extraits de l'impression de la fourchette. Bon visionnage ! de la fourchette. Le锅 dans le Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !